salut les amis c'est Mélos de Amitech j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va faire un test d'un smartphone d'entrée de gamme qui est le Doji M30 Doji me l'a gentiment envoyé je l'ai reçu il y a quelques jours dans cette vidéo on va faire l'unboxing et le test de ce smartphone j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires me laisse un gros pouce pour soutenir la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos n'hésitez pas à faire un commentaire si vous voulez d'autres vidéos review des smartphones d'entrée de gamme et sur ce on passe au test de ce smartphone on va commencer avec l'unboxing de la boîte une boîte assez sobre c'est marqué Doji une belle boîte blanche on va ouvrir la boîte très rapidement on retrouve directement la petite boîte où il y a les notices la coque en plastique ainsi de suite on va laisser le smartphone de côté on va voir le reste dans la boîte on retrouve le chargeur de 10 watts avec un câble usb type C on va prendre le smartphone on va enlever le petit plastique de protection voici le smartphone c'est le Doji N30 dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce design moi je le trouve assez stylé à l'arrière on a de beaux reliefs bleus avec du mauve j'aime bien ce style là on a l'impression d'avoir un smartphone haut gamme voici le smartphone le Doji N30 il vient avec un design très moderne très sympa vraiment stylé Doji a vraiment misé fort sur ce style à l'avant un écran avec peu de bord et à l'arrière un effet reliefs un smartphone qui tient vraiment bien dans les mains avec ses 8,9 mm d'épaisseur avec 190 grammes personnellement j'ai un retour positif pour le design on sent que Doji a vraiment fait un effort pour le design on a l'impression d'avoir un smartphone très haut gamme pour la partie avant on a un bel écran de 6,55 pouces HD plus perfora suivi avec une caméra frontale de chez Samsung de 8 mégapixels à l'arrière de ce smartphone on retrouve le capteur d'empreinte digitale avec quatre modules photo le capteur principal de 16 mégapixels un ultra grand-angle de 8 mégapixels un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels pour les performances photo pour un smartphone qui coûte moins de 120 euros il s'en sort vraiment bien j'ai fait de belles prises dans de belles conditions de luminosité même les vidéos sont vraiment acceptables aussi dans de bonnes conditions de luminosité mais ne vous attendiez pas à de belles performances en basse luminosité pour les caractéristiques de ce smartphone le doji n30 il vient avec un processeur d'entrée de gamme le helio a25 octa corde propulsé avec 4 giga de ram avec 128 giga de stockage x-tonx il vient une carte micro sd jusqu'à 256 giga le point fort de ce smartphone c'est sa grande batterie de 4500 millions avec son chargeur rapide de 10 avec mon utilisation il m'a tenu largement une journée avec des sessions jeux photo vidéo ainsi de suite navigation dans les réseaux sociaux ainsi de suite à la fin de la soirée elle me restait encore 30% on peut largement tenir deux journées d'autonomie avec une bonne utilisation pour les performances de ce smartphone certes c'est un smartphone enterré de gamme mais qui s'en sort très bien j'utilise depuis un moment maintenant et je n'ai eu aucun souci j'ai pu installer plus obligé faire et faille j'ai vraiment pris du plaisir à jouer avec ce smartphone certes vous ne pouvez pas jouer avec la qualité hd mais quand même il s'en sort vraiment très bien sincèrement pour un smartphone qui coûte moins de 110 euros vraiment il a de belles caractéristiques pour son prix bien sûr même si c'est un smartphone enterré de gamme et là quand même de belles caractéristiques et l'embarque 4 giga de ram avec un stockage de 128 giga extensible via la carte micro sd jusqu'à 256 giga ce qui est pas mal une belle qualité sonore pour les haut-parleurs une prise jack un chargeur usb type c bien sûr un smartphone qui est sympa agréable au toucher vraiment simple le smartphone a une bonne autonomie puisqu'il embarque une batterie de 4 pour les performances photo il faut pas s'attendre à une qualité comme les smartphones haut de gamme dans les conditions il y a une bonne luminosité le capteur s'en sort très bien il y a une bonne qualité une bonne dynamique avec une résolution hd plus voici le design de ce smartphone voici le design de ce smartphone n'hésitez pas à faire en commentaire ce que vous pensez de ce design il est vraiment très sympa très moderne avec des reliefs ici comme vous pouvez le voir je sais pas si ça se voit à l'écran un écran 6,55 pouces d'une résolution hd plus